La date de sortie définitive du Royaume-Uni de l'Union Européenne aura lieu à la fin de l'année, mais un accord n'a toujours pas été trouvé. Alors se dirige-t-on vraiment vers un no deal ? Et quels sont les blocages dans les discussions ? On vous explique dans Factu. Si depuis le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne, les Britanniques continuent d'appliquer les règles européennes pendant une période de transition qui dure jusqu'au 31 décembre. A cette date, le pays sortira donc du marché unique. Concrètement, cela veut dire que les règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, imposeront des droits de douane et des quotas. Et les conséquences économiques seront très importantes. En moyenne, ces droits de douane ne sont pas très importants. Si on en reste à la moyenne, c'est 3 à 4 %, pas plus. Cela étant, on sait qu'on a un certain nombre de produits qui seront beaucoup plus touchés par ces droits de douane. Je pense notamment à l'automobile, ça peut être aussi le cas des produits frais, de la viande, etc. Donc il y a des conséquences concrètes. En octobre, une étude de l'assureur Euler Ernst analysait les pertes à 33 milliards d'euros pour les exportations européennes. Les pays les plus touchés seraient l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. L'économie hexagonale perdrait environ 3,6 milliards d'euros. Du côté britannique, le Royaume-Uni pourrait subir une contraction de 5% de son PIB durant les premiers mois de l'après-Brexit. Si il y a tout ça y perd, évidemment on peut penser que c'est le Royaume-Uni, même si tout le monde sera perdant dans cette histoire. Mais le Royaume-Uni dépend pour 47% de ses exportations, il dépend pour 47% de l'Union Européenne. Alors que dans l'autre sens, il n'y a seulement 8% des importations européennes qui viennent de l'Union Européenne. On voit bien qu'un no deal ne convient à aucune des parties. Alors pourquoi personne n'arrive à trouver d'accord ? En réalité, il y a 3 points d'achatement. A partir du 1er janvier, la Grande-Bretagne veut reprendre le contrôle de ses côtes littorales. Jusque-là, elle l'est partagée avec ses partenaires européens. Ces eaux sont très poissonneuses. Elles sont très importantes pour les pays voisins. Par exemple, les pêcheurs français y réalisent 30% de leur prise. Si les Européens en sont exclus, la concurrence sera féroce et les réserves de poissons beaucoup moins fortes dans les zones communautaires. Il nous faut impérativement un deal. S'il n'y a pas de deal, que ce soit pour Euronord aussi bien que pour la flottille locale, ce sera la mort assurée. Comme vous l'a dit M. le Duc, c'est 100% de leur activité. Sur la flottille artisanale, on va faire 70%. Mais après, si on se rabat tous dans les eaux françaises, on va se retrouver avec des Belges, des Hollandais, un peu d'Espagnols. Donc il va y avoir une surexploitation de la ressource. Et il ne faut surtout pas qu'on ait une surexploitation de la ressource. Le secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Clément Beaune, a déjà averti que la France opposera son veto à tout accord si celui-ci ne répond pas à ses exigences sur la pêche. En Grande-Bretagne, le sujet a une valeur politique très forte pour Boris Johnson. Pour Boris Johnson, dire qu'on a repris le contrôle de nos eaux et pouvoir le proclamer sur un quai d'un port britannique au 1er janvier, c'est évidemment vous parlant que d'expliquer que sur les règles de la concurrence équitable, on a réussi telle ou telle chose. Ça parle beaucoup plus aux électeurs, la pêche. D'un point de vue français aussi, n'oublions pas qu'il y a des élections bientôt en France aussi. Le gouvernement ne peut pas se permettre d'avoir l'air d'abandonner ses pêcheurs. Parce qu'on parle beaucoup de la pêche, c'est évidemment un point très sensible politiquement et symboliquement, mais qui n'est pas le point majeur, parce que d'abord économiquement, ça ne représente quand même pas énormément par rapport au reste. Par contre, le vrai point crucial, qui est très important, parce que ça engage les relations entre les deux pays et l'avenir de la Grande-Bretagne sur des décennies, c'est ces fameuses règles de concurrence équitable. Hors de l'UE, le Royaume-Uni est en principe indépendant des normes européennes sur l'environnement, sur le droit du travail ou encore la fiscalité. Mais Bruxelles refuse de voir une économie dérégulée à ses portes. Rien n'empêchera le gouvernement de sa majesté de subventionner des industries privées, ce que la Commission européenne interdit au nom de la concurrence. Elle veut des garanties. Troisième désaccord, le mécanisme d'arbitrage. Dans les cas de divergence, l'UE souhaite pouvoir recourir à des contre-mesures immédiates avant même une procédure d'arbitrage classique, ce que Londres rejette. Quelle instance arbitrera les cas de violation d'un accord ? Normalement, la Cour de justice de l'Union européenne est habilitée à trancher. Mais la Grande-Bretagne a quitté l'UE. Elle ne se considère plus liée aux lois européennes. Malgré ces désaccords, il y a eu une petite éclaircie dans les négociations. Le 8 décembre, le gouvernement britannique retirait son projet de loi sur le marché intérieur qui fâchait Bruxelles. Celui-ci remettait en cause la liberté de circulation entre l'Irlande et l'Irlande du Nord, fragilisant les accords de paix négociés en 1998. Une tentative d'ouverture qui n'est peut-être pas dénuée d'arrière-pensée. C'est une ombre en moins, un nuage de moins. Après, on peut le voir des deux côtés. On peut dire que c'est un signe de bonne volonté pour aller vers un accord. On peut aussi dire que ça permettra au cas de non-accord aux Britanniques de dire « Vous voyez, de toute manière, nous, on avait tout fait pour que ça se fasse bien. C'est de la faute de l'Union européenne. Alors que sinon, en cas d'échec, on aurait pu les accuser de mauvaise volonté. » Si un accord est trouvé, pourra-t-on le ratifier avant le 31 décembre ? On en est loin. Il faut d'abord que le texte négocié par la Commission européenne soit accepté à l'unanimité des 27. Une condition obligatoire. Or, entre la traduction dans les différentes langues européennes et la ratification par le Parlement européen, la fenêtre de tir est vraiment très courte. Une autre idée fait alors son chemin. Ce qui commence à se dire, c'est qu'il est tout à fait possible, ce qui commence à se dire à Bruxelles, c'est qu'il est tout à fait possible qu'on ait un deal. Enfin, si on devait avoir un deal, il serait tout à fait possible qu'on passe par une période durant laquelle on ait les tarifs OMC parce qu'on n'aurait peut-être pas le temps de ratifier, de boucler toute cette procédure avant le 31 décembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501